De Klaus Barbie à Saddam Hussein, Jacques Vergès a défendu des hommes richissimes au cours de sa carrière. Pourtant, l'homme est mort ruiné. Dans un article paru dans l'Obsen 2014, on apprend que les derniers jours de Jacques Vergès n'ont pas été de tout repos. Ses comptes en banque étaient déjà vides, malgré une notoriété encore très en vogue. Un ancien ministre et ami de longue date, Roland Dumas, confiait au magazine, « À la fin, je lui prêtais de l'argent. » Il en devait au fisc, à la sécurité sociale. D'après ses dires, le ténor du baron ne parvenait pas à payer ses loyers et ses impôts. Il aurait eu à peine de quoi se payer une visite chez l'ophtalmologiste. Lorsqu'il est décédé le 15 août 2013, le montant de sa dette s'élevait à 600 000 euros. En partie dû au créancier, à l'Ursaf et au propriétaire du luxueux hôtel particulier qu'il louait dans le 9e arrondissement de Paris. C'est dans de telles circonstances que les enfants de Jacques Vergès, Meurien et Li, ont renoncé à l'héritage. Interrogé par l'Obs, sa fille unique prétend que son père lui a laissé un capital symbolique à savoir un esprit libre. Obsèque de Jacques Vergès avec les princes, je demande des honoraires princiers de grande renommée, Jacques Vergès a plaidé la cause d'une clientèle pourtant très à l'aise financièrement. Celui que l'on surnommait l'avocat du diable avait dit plusieurs fois, avec les princes, je demande des honoraires princiers. Pour autant, le défenseur du chef de la Gestapo, Klaus Barbie ou du dictateur slovak, Slobodan Milosevic, n'était pas attiré par l'odeur des billets. Vergès était un homme honnête qui se faisait parfois purger. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent, a certifié Françoise Bloch-Caperon, une ancienne collaboratrice à l'OP. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, coadique guirec Crédit photo, coadique guirec Crédit photo, coadique guirec